Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps aux République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. A toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce vendredi 3 février 2023, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité à Congobeuse Télévision. L'actualité reste dominée par ces notes d'information. L'EAC exige à la RDC des clarifications urgentes sur l'expulsion des officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale. Vous vous souviendrez que les militaires rwandais avaient demandé de regagner leur pays par les forces armées pour des raisons de sécurité il y a quelques jours déjà. L'ARDC, le pays le plus frappé par l'insécurité alimentaire en Afrique, c'est un programme, c'est un rapport du programme alimentaire mondial. La fonction publique annonce pour ce mois un concours de recrutement des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a plus de plusieurs fonctionnaires de l'État qui sont allés en retraite et donc tous ces jeunes qui souhaiteraient aussi remplacer ces personnels qui sont allés en retraite, de pouvoir postuler à la fonction publique. Vous avez les détails dans les prochains jours. Lutte contre la corruption, la RDC gagne 3 points dans le classement de transparencie internationale. Enfin, la diplomatie, la RDC et l'Allemagne vont tenir des négociations du 20 au 21 février pour la reprise de la coopération souturelle. Enfin, le pape quitte Kinshasa ce jour. Il a rencontré ce matin l'épiscopat national. Ils ont organisé une rencontre avec le pape avant de le laisser partir au Soudan du Sud. Il le fera pratiquement deux jours. Il partira le 5 février 2023. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Nous sommes avec trois invités sur ce plateau avec qui nous allons parler de cette question, une grande question d'actualité, la visite du pape. Trois jours au Congo, du 3, du 31 février, quatre jours, pardon, du 31 janvier au 3 février 2023. Leçons, enseignements et utilités de la visite du pape au Congo Kinshasa. Je suis avec trois invités. Francis Otschoudi, qui est journaliste à CML13 Télévisions. Francis, ici vous intervenez en tant que journaliste indépendant. Bonjour Francis, merci beaucoup de votre fidélité à CongoBuzz. Merci à vous, Ben, Dan, pour cette invitation. Merci aux frères qui sont en face. J'espère qu'on va passer un très bon moment d'échange, surtout que vous parlez du pays et non de nos considérations particulières. Je ne sais pas si vous me donnez l'occasion déjà d'annoncer certains éléments parce que j'ai quand même certaines inquiétudes sur la gestion de la province de Soncourou qui, aujourd'hui, tend déjà vers la situation précédente qu'on a eu avec le gouverneur sortant. Il y a celui qui est venu là et à qui on ne peut pas poser des questions. On ne peut pas réprocher des choses. On ne peut pas demander des comptes. Et lorsque vous lui posez des questions sur comment il gère la province, eh bien, il tente de manipuler certains députés. Comme vous savez, les députés professiaux, pour la plupart, sont des gens qui courent derrière l'argent. On les manipule pour déstabiliser l'Assemblée provinciale simplement parce que le président a demandé des comptes sur la gestion des projets. Voilà, aujourd'hui, je vous dis et j'annonce à l'opinion que d'ici là, ne vous étonnez pas qu'on vous dise qu'au Soncourou, il y a encore de guerre. Et cette province, malheureusement, est connue, trop souvent dans des choses pareilles. Et nous, nous espérons qu'à travers ce micro que vous nous offrez ce matin, ce soir, le gouverneur va se ressaisir pour ne pas se laisser faire dans ces jeux des députés professiaux. Question de laisser la population de Soncourou profiter quand même de ces quelques mois qui restent avant les élections dans l'apaisement. Merci beaucoup, Francis. On se souviendra que le Soncourou, là, c'est parmi les provinces les plus pauvres de l'RDC, surtout en termes d'infrastructures. C'est parmi les provinces les plus démunies. Monsieur Arnold Tiani, vous êtes journaliste, entrepreneur, responsable d'un média, de la place, entrepreneur en télévision. C'est votre créneau particulier. Vous êtes en fait une première chez nous. C'est une première, ça, congobeuse. Monsieur Arnold Tiani, bonjour. Merci beaucoup de votre honneur ici chez nous à congobeuse. Merci beaucoup à vous, monsieur Dan Zeng, pour l'invitation. Vous savez, quand il s'agit de parler du pays, je suis toujours là pour apporter un plus, justement. Comme vous l'avez si bien rappelé, je suis directeur général et même fondateur de la chaîne de télévision entrepreneur, que les gens appellent maintenant Entrepreneuriat Télévision, parce que nous avions senti un vide. En fait, il fallait accompagner et booster les socials de la RDC. Mais il fallait créer un écosystème en créant de l'emploi, en promouvant les entrepreneurs qui vont créer de l'emploi pour le Congolais, ensuite pour influencer le social. Chose qui n'a pas parfaitement été réalisée sous les mandats du chef du État. C'est ça notre plus grande déception, justement. Durant ces quatre ans qu'on a perdu, je ne dirais pas bêtement, mais c'est très dur pour les entrepreneurs qu'on voulait. Pas de financement, pas d'accompagnement, malgré qu'on a un ministère de l'entrepreneuriat. Pas d'accompagnement, pas de programme. Pas de programme, pas de plan. Pas de plan d'accompagnement des jeunes, pas d'incubation, rien du tout. Non, on a des incubateurs justement comme Kobo Hub, Ingeno City comme les autres, mais eux-mêmes n'ont pas de financement pour financer les start-up. Du coup, il n'y a que des discours, des beaux discours à la télévision. Nous avons un ministère de l'entrepreneuriat, un ministère du numérique et tout ce qui va avec. Mais au fond, il n'y a que des détourneurs, il n'y a que du mensonge. Alors, on avait accepté cette invitation justement pour dire que c'est fini. Ce que le peuple avait exprimé hier au stade de Marti, j'étais personnellement très content de voir cet éveil de la population pour dire Félix Cheseke dit Taro Koki, Mande Koki, Yebella. Comme il disait. Non, non, non. Ça, c'est une population maintenant très mature. Et dans tout le secteur, rien n'a marché. Ça, il faut qu'on se le dise. Alors, nous sommes là justement. Une instrumentalisation, on parle d'instrumentalisation des jeunes par des politiques qui ont envahi le stade des martyrs pour aussi pousser ces jeunes à entendre ces genres de chansons. La population, les peuples, les jeunes catholiques n'étaient pas dans ça. Non, ça, c'est moquer de la population en fait. Je suis congolais, père d'une famille. Ces matins quand j'ai sorti, on m'a dit que le dollar atteint 21 500. Donc, il fallait tout modifier. Même l'argent qu'on laisse à madame et tout ce qui va avec. J'ai une chaîne de télévision, j'ai des agents à payer. C'est pas facile. Et ces jeunes-là, ils ont chanté avec leur cœur. Arrêtez de politiser tout. Non, c'est le peu perdé. J'ai entendu ces matins sur Top Congo. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui disait en fait que c'est le peu perdé. Qui instrumentalise. Qui instrumentalise. La jeunesse, c'est faux. C'est faux ça. C'est la situation actuelle qui a poussé les jeunes à s'exprimer justement. Vous savez, j'avais chuté parce qu'en politique, il y a une forme politique qu'on appelle l'échelocratie. Qui est justement très différente de... Différent justement comme système politique avec la démocratie. L'échelocratie, c'est le pouvoir. C'est en fait la foule qui impose son leader. Alors, nous tendons vers l'échelocratie. Ça veut dire que le peuple, la foule, elle-même va imposer maintenant un leader. Donc voilà un peu. J'étais très fier de cette jeunesse qui s'est très bien exprimée hier. Et coup de chapeau à vous. Merci beaucoup, monsieur Arnold Tiani. Maître Freddy Mamba, bonjour. Merci. Merci aussi à vous d'être avec nous. Comme d'habitude, vous êtes habitué des grandes tribunes. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes de l'AFDC, du professeur Modeste Bhatti. Bien entendu. Merci Dan et merci de l'invitation. J'en profite pour saluer tous les téléspectateurs friands de cette grande tribune qui nous suivent de partout, à travers le monde, dans la diaspora, ici en République démocratique du Congo. Et j'espère qu'ils vont se reconnaître dans les analyses que nous allons faire sur ce plateau. Je ne peux pas ici oublier encore une fois de plus de remercier notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné les souffles de vie. Car il dit dans sa parole, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ces jours. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et donc, il nous réconforte de cette manière-là pour nous dire qu'il sera toujours avec nous dans n'importe quelle circonstance. Par rapport aux questions d'actualité. Et j'aimerais aussi, dans la foulée, dire merci aussi au professeur Modeste Bhatti pour l'encadrement. C'est en fait un acteur politique majeur de ce pays qui se bat bec et ongle pour arriver justement à donner les meilleurs de l'humain pour que ce pays puisse aller dès l'avant. Et j'aimerais toujours, en liminaire de cette émission, revenir sur un dossier qui est très important, qui me préoccupe beaucoup, c'est celui des Congo Airways. Congo Airways a environ 800 agents. Il y a 800 agents dans cette entreprise. Au moment où nous sommes en train de parler, les appareils des Congo Airways ne sont pas en train de fonctionner. Il y a un appareil qui est en tchèque et l'autre appareil ici sur place est en panne. Et le président de la République avait à l'époque... Non, il ne faut pas citer les noms des gens ici. Ça n'a rien à voir avec... Il s'agit des avions qui ont été achetés avec l'argent du contribuable Congolais. Avec la sueur des Congolais qui souffrent, qui payent des taxes, qui payent des impôts. C'est avec cet argent qu'on a acheté ces avions-là. Vous comprenez ? Il ne faudra pas que ça soit justement un gâchis. C'est comme ça que nous sommes en train de... Le président de la République avait donné des instructions très fermes pour qu'on finance cette entreprise. Qu'on finance en fait le plan de redressement de cette entreprise qui a été... Le plan de redressement qui a été présenté au niveau du Conseil des ministres. Mais jusqu'à présent, apparemment, ça traîne l'applicabilité en fait des instructions du président de la République. Parce qu'il faut dire que les agents ont été soumis pratiquement à une cure d'austérité. Ils ont accepté durant toute l'année 2023, ils ont accepté cette frégalité. Ils ont accepté de vivre modestement pour permettre à l'entreprise d'être rélevée. Et je pense que le président de la République doit m'énerve parce qu'en fait, il faut dire que la titelle technique qui était là avant, la titelle technique qui était là avant, était préoccupée par la création d'autres entreprises. Et vous avez déjà vu une titelle technique au lieu de trouver des solutions aux problèmes qu'il y avait au niveau de cette entreprise. Mais cette titelle technique disait non, je conseille, je conseille à Congress de faire ceci. Ça, c'est une titelle technique qui a appelé à travailler pour trouver des solutions. Mais qui dit, je conseille à Congress, parce qu'il était préoccupé par la création d'une autre entreprise. Et au finish, in fine, l'homme prend ses clics et ses clans, il laisse les problèmes, il s'en va. D'accord. Il s'en va. Heureusement que celui qui est là, qui fait l'intérim, à l'autre fois reçu les responsables de l'ACI et les responsables de Congress. D'accord. J'espère que vous êtes accompagné par le sénateur Denis Kambay. J'espère que dans un délai plus bref, le chef d'État va financer cette entreprise. D'accord. De toute sorte que l'entreprise soit rélevée et que les familles qui sont là-dessus se récouvrent quand même leur sourire. Tout à fait. Quand quelqu'un travaille au Congo, lorsque vous avez quelqu'un de travail en famille, tout le monde s'agrippe là-bas. Parce que les chômages sont vraiment... Mais ce n'est pas avec le peuple d'abord. Merci beaucoup. Je crois que c'est peut-être que tous ces 800 familles soient dans la rue quand même. Très bien. Donc le président a toujours été sensible. Je crois que les solutions seront trouvées dans un délai le plus bref. Le plus bref. Merci. Merci beaucoup. C'est pratiquement entreçu à tous que cette entreprise puisse en tout cas recouvrir sa plus belle robe d'antan. Voilà. Parmi les questions d'actualité avant d'entamer un autre sujet, il y a ce sujet de l'ÉACI qui exige à la RDC des clarifications urgentes sur l'expulsion des officiers rwandais, membres de l'État-major de la force régionale. Cela a été compris comme étant une expulsion. Monsieur Francis Otschoudi, le gouvernement congolais avait demandé, les forces armées avaient demandé que ces militaires puissent regagner le Rwanda pour des raisons de sécurité. Là, ça crée un problème. Il demande une explication complémentaire. Dan, merci beaucoup Dan. J'assistais à un briefing du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. À l'époque, il était accompagné du VPEM en charge des affaires étrangères de notre pays. Je me rappelle, il a été dit que les officiers rwandais ne verront pas partie de cette force régionale. Non, pas les hommes de troupes. Pas dans l'État-major. Les hommes de troupes, pas dans l'État-major. En tout cas, c'est ce qui a été dit. J'étais sur place. Les hommes de troupes. Maintenant qu'on nous dise qu'on demande des explications claires. J'ai vu, j'étais en train de lire la correspondance, je me dis, à un pays souverain, à un État aussi responsable, qui décide de faire partir certains officiers qui le trouvent chez eux. Non, la décision avait été prise par les chefs d'État de la sous-région. Donc c'est une décision collective. Écoutez, cette décision collective, même si elle a été collective, il faut noter que cette décision n'est pas en faveur de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas là le problème. On a accepté. Le problème sur lequel nous ne réagissons que lorsqu'il est tard. C'est ça notre problème. Est-ce qu'on ne savait pas que ces officiers rwandains gênent les opérations ou généraient les opérations à l'est de notre pays ? Est-ce qu'il fallait attendre que l'EHC, cette force régionale, aujourd'hui, transformée à des pompiers, transformée à des mécaniciens à l'est de la République démocratique du Congo, je me demande encore si c'était ça l'objectif de la présence de cette force, pour qu'on puisse se réveiller et demander à ces officiers de partir. Moi, je sais que gouverner, c'est aussi anticiper certaines choses. Est-ce qu'il fallait attendre ce moment ici pour demander à ces officiers de partir ? Qu'est-ce qu'on faisait de tous ces temps ? Il fallait attendre qu'aujourd'hui, cette force régionale montre ses limites, son impuissance à faire délonger l'OMV3 et créer... Parce qu'on a refusé qu'on parle d'intérêt tampon ici, on a refusé, mais aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire, sur ce plateau ou ailleurs, le travail déjà fait par cette force régionale. Moi, à la place du gouvernement congolais, j'aurais même voulu qu'on puisse partir toute cette force qui traîne à l'est, parce que ça n'a pas sa raison d'être. Quand vous lisez les résolutions de Luanda, du ministre Sommet de Luanda, il était dit que si l'OMV3 ne respecte pas ces résolutions, c'est alors que les forces de l'EAC vont obliger, vont actionner... Je me demande, il faut combien de mois, combien d'années pour constater que l'OMV3 ne respecte pas le fait... C'est le mécanisme régional, tu dois constater, ce n'est pas le gouvernement congolais unilatéralement. Ok, pour constater que l'OMV3 ne respecte pas les résolutions prises, il fallait que Goma tombe. Donc on attend qu'on récupère Goma. Parce que l'OMV3 est en train de continuer à conquérir le territoire. Donc on attend qu'on arrive à Goma. Et à ce moment-là, on va actionner la force régionale. Non, ça c'est une bêtise. Cette force-là, je l'ai dit sur ces plateaux, c'est une façon de tromper la vigilance du peuple congolais. On a senti qu'il y avait la pression et nous avons encouragé. Lorsque tout le monde a accepté, que ce soit opposant ou majorité, on a accepté de répondre de manière positive à l'appel qui a été lancé par le président Tshisekedi. Et cette pression-là, on n'a pas su la gérer. Et la seule façon de contrer, de tromper la vigilance, c'était d'abord de faire appel à cette force massongère qui est en train d'encourager pour moi le MV3 à avancer. Parce que vous allez constater qu'il y a une collaboration entre cette force et le MV3. Et donc, quand vous dites que, il faut seulement constater que le MV3 ne respecte pas les résolutions qui ont été prises à Luanda pour actionner cette force. Je vous conseille, parce qu'on attend d'ici là qu'on vous annonce qu'on a récupéré Gouma et Kichanga et les autres sont déjà entre le MV3. On attend que Gouma soit récupéré et pour qu'on constate que le MV3 ne respecte pas les résolutions qui ont été suscées à Luanda. Donc, solution pour moi, il faut faire partir cette force régionale. C'est une bêtise de plus. Merci. C'est une... Bon, je ne vais pas... Alors, les forces de l'EAS. M. Arnaud Détiani, je vous donne la parole aussi. Voilà. L'EAS exige à l'RDC des clarifications urgentes sur l'expulsion des officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale. Déjà, dans le communiqué des forces armées, ce n'était pas une expulsion. C'était... Comment dire ? Une... On a demandé à ces militaires de regagner leur pays pour des raisons de sécurité. Mais là, on lit ce communiqué de l'EAS qui demande... Il parle de l'expulsion. Alors, on ne comprend pas trop, finalement, dans quel contexte... Quelle est votre compréhension, je dis ? Très bien. Très bonne question, justement. Pour moi, je comprends pourquoi le confrère s'est fâche aussi, parce que ça dérange. Vous savez, cette routine, en fait, tant qu'on ne détecte pas de problème dans tous les secteurs de la RDC, on va commencer à tourner un rang comme ça, justement. Parce qu'il faut revenir vers le fait, justement. L'EAS, en RDC. Ils doivent nous dire aujourd'hui comment ils sont arrivés ici, en RDC. Quels sont les accords ? On doit lire ça, justement. Et deuxième question. Qui nous font la guerre ? On a cité le Rwanda, justement. On a cité l'Ouganda et les autres. Mais quels sont les pays qui composent, qui constituent l'EAS, justement ? Il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda. Parmi les pays cités comme étant des pays agresseurs. Justement, parmi ces pays-là. Mais nous sommes dans quel état ? On a quel type de décidaires ? C'est ces mêmes personnes qui nous font la guerre. Et c'est avec ces mêmes personnes, sous une autre forme. On signe avec eux les accords. Et maintenant, là, ils sont en RDC. Vous vous rappelez que, ici, sous les mandats du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'il dit, plusieurs fois, ils ont parlé de l'infiltration. Et ils citaient justement Kabila. Quand Kabila a dirigé ces pays, on nous a infiltrés. On a infiltrés l'armée congolaise. On a infiltrés les secteurs tels. On a infiltrés... Ça, c'est Kabila. D'ailleurs, on l'a taxé de Rwandais. Bon, aujourd'hui, nous avons un fils pays, entre guillemets, comme on dit, Fachi Béton. Mais comment pareille chose passe, pour arriver à votre question, justement ? Comment pareille chose passe ? Moi, je me pose cette question, justement. Depuis qu'elle est assez là, il y a eu un bombardement d'un de nos avions. Mais eux sont là. Congolais, comment tu réfléchis sur ces formes de faits qui s'est passés là ? D'abord, depuis qu'il y a eu ce bombardement, est-ce que nous avons réagi ? Qu'est-ce que l'État congolaise a fait, après tout ça ? Vous voyez un peu la question qu'il faut se poser. Alors, on revient sur la question des Léas. D'abord, moi, je ne connais pas très, très bien les accords signés, parce que nous sommes dans un pays où on dort, on se réveille, on voit Rwanda Airways. On se pose la question, mais comment cette entreprise vient s'installer ici en RDC ? À peine ici, on avait des problèmes avec eux. Il y a le M23. En dort, on se réveille. Il y a plusieurs entreprises rwandaises ici. Et après, on nous dit, non, on va chasser l'ambassadeur rwandais. On va chasser... C'est ce qui se passe maintenant avec l'ÉAC. On va chasser les DG de l'entreprise. On va fermer cette entreprise. Rwanda Airways. Mais comment ils sont arrivés ? Les Congolais doivent arriver en amour. Avant de réfléchir, on avale sur ce qui arrive. Ils doivent réfléchir en amour sur les décisions de nos décidaires. Quand on a aussi... Je ne sais pas s'il est déjà parti aussi, finalement. Non, il est parti, l'ambassadeur rwandais, qui est aussi chassé de notre population. En amour, d'abord, il y avait des accords. Et le gouvernement avait souligné qu'il y a eu seulement des accords commerciaux avec le Rwanda. Est-ce qu'on a lu ces accords commerciaux ? Point d'interrogation. On ferme cette parenthèse. C'est de la même manière, aujourd'hui, qu'on a eu des accords aussi avec l'ÉAC. C'est ce qui va, justement, bloquer les mandats du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes infiltrés. Parce qu'aujourd'hui, il paraît... Je comprends bien. Les accords, notamment le fait déjà d'intégrer la RDC, c'est le fait que la RDC intègre l'ÉAC par les signatifs des accords. Le fait que l'ÉAC soit déployée pour aider à la restauration de la paix, ce sont des accords qui lient la RDC, qui empêchent la RDC de rétablir. Et justement, c'est ce qui nous lit, c'est ce qui nous empêche de nous développer. Et justement, on a l'ÉFARDEC. À peine même, il y a eu des bombardements encore. Et j'ai suivi récemment sur Top Congo, on parlait d'un administrateur de Rouchuru nommé par le membre de l'ÉAC. Ça veut dire quoi ? Et l'ÉAC, on a vu quelques officiers de l'ÉAC avec des willingomas, prendre des photos. Je sais que tous, vous avez vu ça. Pas un membre de l'ÉFARDEC pendant qu'il faisait cette remise et reprise-là. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Alors, moi, selon mes investigations, je pense que nous tendons vers une balkanisation, justement. Balkanisation pour dire que une partie du pays ne sera plus partie du Grand Congo. Justement, on tend vers une forme de balkanisation. Mais ça va étape par étape. Le pape était en RDC. Analyse simple, il est maintenant au Soudan, au Soudan du Sud. Un pays balkanisé, Soudan du Sud, Soudan du Nord. Je veux venir à vous, M. Arnold Tiani, je veux venir à vous avec la question, la visite du pape. Maître Frédie Mamba, votre lecture de cette exigence de l'ÉAC à la RDC, qui existe des clarifications urgentes de la part de la RDC. Bon, contrairement aux débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux, qui disent, en effet, que nous n'avons pas cette politique de coactivité, c'est-à-dire d'anticiper, de savoir, parce que j'ai écouté ça de la bouche de M. l'entrepreneur. Je vais d'abord informer M. l'entrepreneur que le président de la République veut faire baisser la République démocratique du Congo, une start-up nation, à principe. Ça, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Il y a une start-up nation. Ça, il faut arrêter ça. Il y a une start-up nation. Je le dis et je sais de quoi je parle. Non, non, non. Parce que le jeune pousse, tous ceux qui ont des incubateurs, sont en train d'être financés. C'était deux que vous connaissez, alors. Il faut poser la question à ceux qui sont allés avec leur business plan. Vous venez avec votre business plan qui est banquable, mais vous allez bénéficier des fonds. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision et vous dire que je suis entrepreneur, mais vous ne présentez pas, vous ne réunissez pas, je ne sais pas moi, les conditions qu'il faut pour recevoir un financement. Et oui, vous passez sur un plateau, vous ne faites pas. Est-ce qu'il y a un plan ? En réalité, vous êtes un opposant, mais vous passez avec une casquette d'entrepreneur sur un plateau de télévision. Mais ça, c'est trop grave. Ils sont sous ton avis. C'est un opposant qui est avec moi sur ce plateau. Le président de la République, d'ailleurs, il l'a annoncé l'autre fois qu'il y a une banque de développement qui sera mise en place pour permettre, en fait, de financer, que ce soit même les petites et moyennes entreprises, que ce soit des gens qui ont... Une banque qui sera mise en place, qui n'est pas encore... Une banque qui sera mise en place, qui n'est pas encore... Une banque qui sera mise en place, qui n'est pas encore... Ils vont aussi bénéficier des fonds. Il y a des jeunes, d'ailleurs, on l'ira montré. Pour le futur, justement. Vous suivez les informations, bien vous ne suivez pas les informations. Il est à la tête d'une entreprise médiatique. Mais on a montré un certain nombre de jeunes qui ont bénéficié du financement de l'État congolais. Donc, c'est pour vous dire qu'au moment où nous parlons, il y a des fonds, des garanties d'investissement qui sont mis à la disposition des jeunes qui ont des business plans qui sont banquables et qui sont financés par le gouvernement. Qu'on ne vienne pas ici tromper l'opinion pour dire ou non, pour alors on ne s'occupe pas de la jeunesse. Ça, c'est les grands n'importe quoi. C'est les grands n'importe quoi. Essayez d'être un peu plus clairs par rapport à ça. Non, non, parce qu'il faudra, en principe, que nous puissions aimer notre pays et ne pas se mettre à faire des questions à la porte-pièce pour dire des choses qui ne tiennent pas la route. Dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Dans quel cadre ? Et nous sommes en train de les vivre dans ces pays, justement. Dans quel cadre ? Ces jeunes ont été accompagnés ? Quelle était, je veux dire, quelle est la structure qui est accompagnée ? Quelle était... Je veux juste comprendre un peu aussi... Non, non, le problème qu'il y a, c'est que... Moi, je ne suis pas le temps que tu es journaliste. Si tu as le problème, il faut t'approcher du ministère des médias. Approche-toi du ministère des médias. A-t-il, il est temps d'approcher le ministère des petites et moyennes entreprises ? Est-ce qu'il est allé là-bas ? Monsieur Dan ? Mais c'est ça, c'est ça le problème. Il ne suffit pas de passer sur un plateau de télévision. Quelle démarche a-t-il, entreprise, pour qu'il puisse en fait bénéficier de ses fonds ? Et il n'a pas bénéficié de ses fonds-là. Non, mais il faut dire que, par exemple, j'avais rencontré tel ministre tel jour, j'ai présenté tel document, « Voilà mon document, mon business plan, parle de cela, voilà, je n'ai pas réussi le financement. » Mais on ne peut pas venir ici et commencer à vouloir faire voir à l'opinion que le gouvernement fait preuve d'apathie de ses côtés-là. Alors que le gouvernement est préoccupé par ce qui se passe. Et je pense que je vais maintenant m'exprimer sur le sujet que vous avez abordé. Une minute, c'est très important. Vous aurez votre temps de parole. Une minute depuis, vous allez réagir. Attends, mais soyez tolérants. Soyez tolérants, nous sommes sur un plateau féministe. S'il vous plaît, une minute, une minute, j'ai demandé. Merci beaucoup à vous. Non, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas, vous n'allez pas. Vous n'allez pas faire des analyses. Allez-y, allez-y. Bon, j'en viens maintenant au sujet du jour. C'est quand même important parce qu'il fallait que je fasse cette mise au point pour que ça ne reste pas comme ça dans l'opinion. Maintenant, l'EAC. L'EAC, c'est que moi, je peux dire, c'est que c'est le dicton au Baloubacla, qui est en train, en fait, de s'appliquer au moment où nous sommes en train de parler. Parce que tous ces États-là, la plupart des États qui se trouvent dans cette communauté des États de l'Afrique, de l'Est, disaient à qui voulaient les entendre qui ne sont pas impliqués dans ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays. N'est-ce pas ? Il faudra que nous puissions d'abord nous mettre d'accord sur ce point-là. Parce que même jusqu'aujourd'hui, le Rwanda a toujours nié sa présence en République démocratique du Congo, que ce soit l'Ouganda, presque tous ces pays-là. Mais le président de la République a voulu maintenant bien comprendre la bonne foi de ces États qui disent qu'ils ne sont pas derrière l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de notre pays, qu'ils ne sont pas à la base de cette insécurité. Alors, le chef de l'État s'est dit, au nom, bien sûr, de ce que vous connaissez bien, je l'ai toujours répété plusieurs fois ici, je l'ai répété, je parlais du paradigme idéaliste d'Emmanuel Tang, la sécurité collective. Vous savez pourquoi l'Écrène est en train de résister aujourd'hui ? L'Écrène est en train de résister aujourd'hui à cause de la sécurité collective. C'est ça qui fait que l'Écrène puisse résister. Le chef de l'État s'est dit, bon, comme ils disent qu'ils ne sont pas derrière, une simple question, n'est-ce pas ? Les forces négatives sont dans la partie orientale de notre pays. Comment ces militaires... Comment ces militaires... J'entre dans cette communauté qu'il y a une guerre dans un État et que les autres viennent à la rescousse de cet État-là de telle sorte qu'ils commettent faim à la guerre. Mais parce qu'ils ne les font pas, nous comprenons ? D'ailleurs, c'est le chef de l'État qui nous a permis de comprendre que nous avons affaire à une organisation sous-régionale qui est tout à fait qui ne sert à rien, pratiquement à rien. Très bien. Parce qu'ils sont venus ici, ils ne respectent pas leurs principes, ils sont venus ici, ils font peur d'une inaction innommable. Merci. Au lieu d'agir conformément... Je prends la parole. Merci beaucoup. À cette page, cette gravitation, c'est tout sous-régionale. Merci beaucoup. Il n'agit pas sur les terres. D'accord. Je prends la parole, M. Fédi Mamba. Vous avez épuisé le temps imparti. Je vais lancer les sujets rapidement. Mais vous voulez faire une mise, vous voulez rectifier ou réagir par rapport à ce cas... Merci beaucoup à vous, M. Dan. Avec tous les respects qu'on a avec nos publics, justement, je sais que les gens sont tellement choqués sur ce que le maître dit. Il est comme on laisse un secteur qu'il ne maîtrise pas très bien, justement, sur l'entrepreneuriat. Quand j'ai dit qu'il ne maîtrise pas très bien, je sais pourquoi. Il parle de start-up. Si vous lui posez la question ici, de citer 5 start-up comme on laisse que lui connaît, je peux le laisser il y en a de temps. Il ne saura pas citer 3, peut-être qu'il y en a. 5 start-up que lui connaît ici en RDC. Il ne saura pas citer... Mais il dit que l'RDC a une vocation devenue start-up nationale. Non, il n'y a pas le concept même des start-upers qui existent ici en RDC. 5 qui peuvent vous citer. Qui vous citent 1, 2, 3, 5 start-up. Il n'a pas ces informations. Deuxièmement, il ne peut pas vous citer 3 incubateurs qui financent les entrepreneurs ici en RDC. Il n'a pas cette information. 3 encore. Il ne peut pas vous citer ici 3 accélérateurs. Parce que quand il parle de l'entrepreneuriat, les financements, heureusement pour lui, je salue son intelligence, merci beaucoup à vous, mais il parle du futur. Le chef de l'État va mettre en place une banque d'investissement, des financements au futur, mais en attendant... Non, je parle d'une banque de développement qui sera mise en place. Mais il n'en met pas moins pour commencer au moment où ils sont en train de parler. Ils financent déjà des jeunes. On les a montrés à la télévision et je ne vous avais pas compris à la parole. Vous présentez des business qui ont été financés. Allez-y, allez-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il parle ici d'une banque. Ça existe où ? Dans quel quartier ? Dans quelle commune ? La banque dont il parle. Il parle ici des financements des entrepreneurs. Ce qu'il ne comprend pas justement pour la loi. Lixim, vous avez parlé. Allez-y. Il parle aujourd'hui des financements des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais lui donner cette information. Ce qu'il n'a pas pu lui donner, Lixim. Vous savez, pour développer un pays, les analyses ont trouvé quatre choses. Nous avons d'abord, il faut avoir un plan pour un secteur, par exemple, économique, entrepreneur, social. Un, d'abord, il faut avoir un plan. Deux, il faut avoir un ministère tutel. Trois, il faut avoir des agences de développement. Quatre, la régulation et la législation de ces agences, justement. J'ai parlé du plan. Quel est le plan du ministre de l'Entrepreneuriat ? Quel est le plan du chef de l'État pour la promotion de l'entrepreneuriat pour influencer les socials et l'économie du pays ? C'est quoi son plan ? Qu'il montre le plan. Mais je salue ici l'excellence Dominique Mitisha, qui est aujourd'hui le coordonnateur de l'ADN, l'agence de développement numérique, qui a mis tout un plan, justement, qu'on appelle le plan national numérique. Je reviens maintenant sur le plan. Le chef de l'État n'a même pas un plan pour le développement des entrepreneurs, mais il a créé un ministère, le ministère de l'Entrepreneuriat avec Estache Nouyane, qui est absent dans les secteurs comme pas possible. Pas possible. Et il y a eu des agences de développement. Et puis il y a eu la régulation. Nous n'avons aucune loi pour la protection des entrepreneurs. Par exemple, la passation de marché public. Pourquoi c'est les Indiens qui gagnent des marchés ? Pourquoi c'est les expatriés ? Pourquoi c'est pas les startuppers qui ne connaissent pas par exemple, je parle ici de Maxi Cash avec Rudi Mokwamo ? Pourquoi c'est pas ? Parce qu'il a une FinTech aussi. Ça c'est un secteur aussi qui peut booster l'RDC. C'est ici à Gomes de Cavalier-Saint-Ferreur. On a Maïs-Chapelle, on a Skoulab. Pourquoi il n'y a pas de passation des marchés pour ces entrepreneurs ? Les lois qui devaient influencer la promotion de l'entrepreneur que le maître ne maîtrise pas. Mais regardez ce qui se passe. On craint un ministère de l'Emploi. On vient pour à l'époque que le maître connaît avec M. Bitoire. On met en place l'anadèque comme incubateur qui forme des jets. Et il y a un programme qu'on appelle Pas d'impénie. Ça c'est la Banque Mondiale qui vient financer. Alors la meilleure chose que moi je peux dire que le chef des États a pu faire c'est le fait de mettre en place le projet le Fonds de garantie des entrepreneurs avec M. Laurent Mounzenga que je salue. Mais il rencontre des problèmes comme pas possible. Un pays où on a plus de 100 millions d'habitants avec la plupart d'autres populations qui sont soit dans les deux briandises ou soit dans l'entrepreneuriat soit dans le soloprenariat. C'est-à-dire ? Solopreneur. C'est-à-dire je suis seul avec mon téléphone j'ai créé ma page je suis solopreneur. J'ai créé une entreprise et je gagne. Il y a des solopreneurs en ADC et l'entrepreneur est différent d'un solopreneur. Ça c'est une notion que on aura le temps à discuter en coulisses. Solopreneur et entrepreneur. Alors le solopreneur il est seul mais il crée une entreprise. L'entrepreneur il a toute une écrite. Alors le Fogic vient en place pour financer les entrepreneurs. Plus de 30 millions d'entrepreneurs en ADC des solopreneurs comme j'ai dit des entrepreneurs. 30 millions. Plus de 30 millions. Je te dis cette population il n'y a que des entrepreneurs. Fort ils ont des projets. Les plus esplendants il vit. Lui-même il sait très bien faire ça. Mais ça prend un financement. Je l'informe ici que le Fogic a financé qu'il y a 31 jeunes congolés. 31 jeunes c'est moi. Pourquoi ? Pas parce que le Fogic n'a pas cette volonté. Ils n'ont pas de financement. Et le programme pas d'employé qui n'est pas très très facile. Je voulais recadrer ces mots parce que ça émerve les entrepreneurs. Christian Bocs est un entrepreneur dans les domaines de médias. Quand vous buzz ici c'est une entreprise. Ça crée de la valeur. Ça crée une entreprise. Mais c'est vrai que c'est fort. Moi je suis entrepreneur j'ai toute une chaîne de télévision avec 22 ans auxquelles derrière moi on court. Ça fait 14 ans on court derrière le financement mais c'est très difficile. On a le business plan on a un business plan on a tout ça. Vous n'êtes pas accompagné vous n'êtes pas financé par je veux dire par les agences nationales censées vous accompagner ces entreprises censées vous accompagner ces fonds qui sont censées vous accompagner il n'y a pas d'accompagnement il n'y a pas de plan précis pas de plan je vous donne les terminez je termine rapidement les problèmes des entrepreneurs en RDC ce n'est pas les problèmes de financement seulement c'est que l'État ne comprend pas quand on parlait de l'ESC je vous ai dit ici qu'on a un problème de détection de problèmes on ne détecte pas le problème pour proposer la solution le chef de l'État pensait c'est qu'il est le premier à créer un ministère d'entrepreneurs c'est bien c'est beau à voir mais pour quel impact il est aujourd'hui il parle du PAP on a ramené le PAP pour qu'elle batte dans la population on l'a hué même là-bas c'était une honte il ne détecte pas le problème il faut peu de la population mais écoute le problème des entrepreneurs je suis des jeunes entrepreneurs ce n'est pas les financements mais c'est la passation de marché public c'est pourquoi j'ai mis en place un plan ça veut dire que la carte moi j'ai une voiture le permis ça fait une année on n'a pas de permis de conduire ces marchés-là moi j'ai des développeurs j'ai une agence où des développeurs on peut nous donner on peut privatiser ça c'est moi qui ai construit la carte d'identité qu'on laisse à l'époque jusqu'aujourd'hui je n'ai pas de financement le permis de conduire merci beaucoup si vous pouvez chercher ces marchés on peut donner ça à une start-up comme lui parle le chef de l'État s'il a vraiment une vision de booster les start-ups mais pour le permis dans ce marché-là la série en règle des cartes de l'éteur qui a conçu ces cartes de l'éteur ? Meru Système on pouvait donner ça aux jeunes start-upers ils pouvaient gagner des millions de dollars c'est comme ça que Macron Kagame connaissait qui a boosté les start-upers congolais pas en disant je ferais des congolais des millionnaires je ferais des congolais les États-Unis d'Afrique merci 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 beaucoup c'est un domaine que vous maîtrisez à tout point de vue que vous mais je pense que nous aurons certainement une émission spécialisée pour essayer de de comprendre un peu les ténants et les aboutissants parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs des jeunes entrepreneurs qui nous regardent vous êtes vous-même entrepreneur et on a tous besoin de comprendre comment peut-être moi aussi peut-être un juge peut me lancer dans l'entrepreneuriat il faut peut-être aussi que je sache tant quoi je pourrais un jour me jeter c'est bien que ce n'est pas encore le cas pour le moment donc je pense qu'on aura suffisamment de temps pour évoquer encore cette thématique voilà merci beaucoup on va donc parler de cette visite du pape le pape François vous avez parlé du pape vous avez parlé aussi du pape le pape qui est passé ici le pape qui était hier au stade des martyrs avec des jeunes aujourd'hui il était avec l'épiscopat national il doit s'envoler déjà pour pour le Soudan du Sud Djouba deux états qui sont en conflit en guerre en insécurité qui connaissent des insécurités alors on s'est posé la question de savoir la visite du pape quelles sont les leçons que nous avons que nous pouvons tirer de la visite du pape quels sont les enseignements et puis quel peut être l'impact de la visite du pape maintenant et à long terme selon vous alors merci je veux revenir sur la question du pape il faut déjà rappeler qu'il s'est déjà emballé il a quitté il a quitté ce matin déjà bon je ne me sentais pas jeûner par l'échange entre les deux frères parce que vous savez que ce domaine est très important il faut vraiment aider les combats mais je me dis seulement contrairement à mettre l'homme débatis qui semble toujours renvoyer à l'avenir je me dis mais c'est que tu sais que tu n'as pas fait à 4 ans je me dis est-ce que il fallait attendre encore 10 ans pour réaliser qu'il n'a pas pu sous base du principe de la continuité de l'état il n'a pas pu trouver des solutions aux problèmes sous base du principe de la continuité de l'état il peut commencer un projet et ceux qui viendront après il a fait pendant 4 ans il a promis il faut qu'on vienne avec des indicateurs précis si vous voulez défendre quelqu'un il ne faut pas venir avec la liturgie comme le pape l'a fait mais venir avec plutôt des indicateurs précis le président mon ami l'a dit il avait promis qu'il verra il va au moins créer autant de millionnaires de jeunes millionnaires que vous voulez est-ce qu'à l'heure actuelle il n'a que quelques mois qui restent il en avait fait combien déjà et du moment où vous avez la réponse on peut continuer à débattre et lorsque vous constatez qu'il y a un vide il pose déjà là il n'a fabriqué aucun millionnaire jusqu'à là il a fabriqué plutôt il a fait de ses amis qui sont venus avec lui de l'Europe des millionnaires c'est quand même assez fort non qu'est-ce qui est fort vous pensez que les Congolais nous qui achetons du peu au coin de l'Afrique nous sommes des bêtes et qu'eux qui sont venus de l'Europe c'est faire de l'argent au Congo ils sont plus congolais que nous où est le problème s'ils sont compétents s'il y a de la compétence dans ceux qui viennent de l'Europe où est le problème je ne peux pas entrer dans ces jeux des compétences c'est vous des compétences parce que c'est encore une bêtise de trop je disais que du moment où vous avez la réponse sur combien des millionnaires le président a fabriqué au Congo pendant 4 ans on peut continuer à débattre sur le leadership la gouvernance il n'y a rien qui a été fait et tout ce qui s'avent donc du moment qu'il n'y a personne qui peut se présenter aujourd'hui écoutez je suis là le président m'a fabriqué il y a des moyens qui ont été mis à disposition pour que je devienne un meilleur millionnaire on peut continuer à voir si il n'y a personne arrêté de distraire la population qui souffre avec des discours politiciens donc ça n'est pas important je reviens sur la question du pape le pape c'est pasteur je me dis s'il y a des gens qui attendaient c'est que l'avenue du pape au Congo puisse changer quelque chose mais ils se trompent ils se sont trompés l'avenue du pape ne va le pape c'est pasteur et si vous suivez de Nolo au sein de Martyr et Notre Dame de Liguala le pape est resté pasteur il a changé je me dis pour ceux qui croient encore à l'église catholique il a changé de vie de chrétien et si la situation du pays le pape n'a pas voulu changer votre situation il a dit retirez vos mains de l'RDC retirez vos mains de l'Afrique cessez d'étouffer l'Afrique elle n'est pas une mine à exploiter ni une terre à dévaliser le pape est en train de dénoncer le fait que l'Afrique et la RDC soient sujettes au pillage à l'étouffement ah donc cette partie là c'est du nouveau il y a une valeur ajoutée dans ce que nous c'est ce que nous décrivons le fait que c'est ce que le monde a dit observe non il dénonce est-ce que le pape est venu il a dénoncé je voudrais qu'on soit un peu un peu objectif quand on est en train d'analyser les questions concernant la vie vous avez parlé de l'impact de l'avenue du pape moi je m'ai dit que sur le plan politique économique et même social la visite du pape n'a rien changé à moins qu'on m'éprouve les contraires le pape c'est pasteur et on nous a dit que le pape venait dans une mission pastorale et cette mission pastorale il y avait des sites organisés pour que le pape fasse un échange avec la population avec les chrétiens et donc sur les plans social écoutez s'il y a des gens qui ont rêvé que le pape pourrait changer quelque chose le pape est reparti rien n'a changé les Congolais vivent la misère dénoncé par le cardinal à momo à plein air il souffre dans l'âme on continue à vivre cette misère même après le départ du pape et même que le pape ne soit plus là si les Congolais nous-mêmes nous ne prenons pas les choses en main on va continuer toujours à attendre après ici on va attendre qui vient merci beaucoup quel imam attendez je ne sais pas qu'on finit ils ont eu tout le temps terminé après le pape on va voir espérer qui qui viendra encore changer la situation du pays terminé s'il vous plaît alors ce n'est pas d'ailleurs moi sur les facteurs mais il y a quelque chose qui me tient à l'esprit la question la plus importante ici c'est que les pas bienvenus nous aurons quand même besoin de savoir combien les tesors publics plus ou moins plus ou moins 27 millions presque 28 millions comment on a géré ces fonds je vais revenir vers vous incessamment nous sommes dans un pays où on ne demande pas on ne fait pas qu'on demande des comptes tout à fait quand on demande des comptes on vous taxe d'opposants de nez c'est elle qui vous a envoyé vous aurez la parole vous aurez écoutez je vous donne la parole vous avez suffi mettre en train de dire que c'est un chien des opposants parce qu'on a eu sur merci beaucoup merci beaucoup alors je vais je vais si tu veux que je me prononce je vais me prononcer avec un problème je vais vous donner la parole allez-y prenez vous avez la parole je voudrais d'abord revenir sur ce que mon frère a dit ici sur cette plateforme le rôle de l'Etat n'est pas de créer des start-up ou bien de créer des incubateurs c'est que l'Etat est appelé à faire c'est créer des conditions créer un cadre pour la création des start-up et la création n'est-ce pas des incubateurs il disait que il parle d'un incubateur il ne connait pas l'incubateur de quoi non je ne peux pas utiliser quand même un mot sans connaître la signification de ces mots là un incubateur en fait c'est un centre de formation non un incubateur c'est un centre de formation oui ou non d'abord l'incubateur on est parlé de cette matière tu vois maintenant tu vois maintenant comment tu commences parce que moi je n'ai pas dit j'ai dit si tu es pas dit ou non voilà donc ça ne sert à rien qu'on commence à venir qu'on s'élance dans une bataille sémantique des collèges ici ça ne sert à rien qu'on s'élance dans une bataille sémantique l'État a créé les cadres en fait et à travers la création des cadres il a parlé du ministère des numériques répondez d'abord du ministère qui a été mis en place il a parlé de la régulation il a parlé de la régulation tout ça a été mis en place par l'État congolais oui ou non et tout cela a été mis en place pourquoi ? c'est pour favoriser les jeunes entrepreneurs pour que les jeunes entrepreneurs puissent aller puissent évoluer dans ce qu'il faut mettre ici les choses si les choses parce qu'en fait l'entrepreneuriat c'est ça qui donne le moyen à l'État congolais si les États la plupart des États qui se sont plus développés se sont développés avec l'entrepreneuriat c'est ici chez nous nous avons grandi avec la culture bureaucratique où quand vous finissez vous avez toujours l'intention en fait de travailler chez l'État ou bien dans une entreprise publique ou bien une entreprise de l'État c'est l'entrepreneuriat c'est dans ce sens là qu'il a parlé du faux GEC ici le rôle du faux GEC c'est lequel ? moi je pensais qu'il allait me dire parce qu'il parle il dit le chef de l'État dit qu'il va faire des millionnaires mais jusqu'aujourd'hui nous ne sommes pas encore des millionnaires non c'est peut-être lui qui a dit ça bon mon cher ami mon cher ami les chefs de l'État créent les cadres pour que les gens puissent s'émouvoir et en fait devenir millioraires sur la base des conditions vous êtes allé à la direction générale du marché public vous avez présenté votre offre qui est une offre la mieux disante et au niveau de la direction générale du marché public on a refusé votre offre alors que votre offre est la mieux disante non pas du tout il faut venir ici avec des éléments propens il ne faut pas se permettre de dire non on n'est pas en train de s'occuper des gens mais au même moment vous dites il y a eu 31 jeunes ces 31 jeunes ont reçu l'argent dès qui ? n'est-ce pas des États-Congolais ? donc ça veut dire il y a l'ambition le chef de l'État est en train de voir ces pays comme étant un péligan il a une vision pour ces pays et pour matérialiser cette vision les chefs de l'État vous donnent les cadres à vous maintenant de vous émouvoir pour que les choses aient été l'avant il a parlé je ne sais pas ce que l'État vient de créer à votre place le projet qui souffre de problèmes de financement ils ont été mis en place comment ? comment ils ont commencé à fonctionner si les conditions n'étaient pas là ? cette entreprise allait exister si les conditions n'étaient pas là si l'État n'avait pas mis en place les conditions pour la payation de cette entreprise qu'ils me disent ici qu'il n'y a pas d'employé dans cette entreprise que cette entreprise ne tourne pas là nous allons nous mettre d'accord où soit cette entreprise est tombée en faillite à cause de l'État est-ce que c'est l'État là nous allons faire un bon débat est-ce que c'est l'État qui a... je pense que tous les arguments qui ont été avancés ici mais si si il y a des politiques volontaristes si les choses ne vont pas bien on peut tous critiquer question d'améliorer soyons de bon compte pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui a commencé il y a quand même un filon et au fur et à mesure nous allons nous allons nous allons en fait l'État va arriver benéatement à raconter les programmes et nous allons encore je vais vous répondre à votre question en rapport avec les réactions au niveau des stades de martyr ce que je dirais en rapport avec ce qui a été fait au niveau des stades de martyr c'est que il s'agissait d'une catéchèse une catéchèse du pape avec les jeunes catholiques moi je ne vois pas les jeunes catholiques dans un lieu de culte un catholique convaincu et convaincant dans un lieu de culte commenter commencer à scanner à scanner des contre-vérités inopportunes parce que les gens ne voulaient pas contre-vérités il n'a pas été une contre-vérité on vous dit que les mandats sont finis les mandats n'est pas finis les mandats du chef de l'État n'est pas finis les mandats du chef de l'État ne sont pas déterminés merci beaucoup maître Frédie Mamba vous avez merci beaucoup il y a un esprit grégaire merci beaucoup c'était un effet de l'esprit grégaire qui envahit les gens comme ça mais en réalité ce n'est pas ça que les jeunes étaient allés faire là-bas très bien monsieur Arnold Tiani je donne la parole monsieur Arnold Tiani comment comment on parle de la visite du pape la visite du pape a occasionné tout ce qui s'est passé tout ce qu'on a vécu au stade des martyrs votre réaction par rapport à ce que ces jeunes ont scandé peut-être que le mandat du chef de l'État est à la fin bien sûr tant à sa fin bien sûr mais il est à son premier mandat il a le droit de se représenter pour son deuxième mandat et continuer faire disons au pouvoir justement avant bien sûr que j'avance ce sujet je voudrais un tout petit peu si le maître se permette que je prise recadrage je vais rapidement recadrer le maître avec tout le respect justement je comprends ici avec le public dans le somme dans un débat il n'y a pas de problème avec tout le respect vraiment je ne veux pas vraiment vous amener dans ce terrain je comprends que c'est vraiment pas votre domaine donc vous ne maîtrisez pas ça en fait je vais rapidement passer en fait quand j'ai vous ai juste posé une petite question excusez-moi non non il ne te revient pas à toi de poser des questions réagis à ce que je dis justement tu dis c'est faux il ne faut pas dire vous le maîtrisez pas là c'est facile c'est un raccourci facilement quelqu'un peut n'importe qui il peut dire tu ne maîtrises pas il faut avancer des arguments à tel point tu n'as pas raison voilà 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 c'est comme ça allez-y donc vous étiez incapable de citer deux start-up deux incubateurs bref j'ai compris que c'était vraiment pas votre domaine vous avez parlé de school up dans j'ai parlé de school up à fermer l'embat les e-commerce comme on a fermé notre amazon maïcha paye également donc vous n'avez pas vraiment beaucoup d'informations ils sont tombés enfin ils sont fermés justement pourquoi ? justement il y aura toute une émission en laquelle je peux discuter maintenant avec quelques ténors Alkitengui que j'apprécie beaucoup là sur un plateau on peut discuter sur les questions entrepreneuriales je respecte beaucoup le maître mais ça c'est pas il n'a pas ces informations là justement je vais rapidement revenir sur la question non non moi je dis si tu es s'il vous plaît s'il vous plaît Maitre Fédi Maitre Fédi s'il vous plaît s'il vous plaît c'est votre temps c'est pas votre c'est pas votre c'est pas votre temps d'antenne c'est pas votre temps d'antenne allez-y s'il vous plaît 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 vous avez parlé ici avec mon frère que je salue les convois besoin de jeunes comme vous justement vous avez parlé de 26 millions de dollars pour les organisations de la pays du PAP 27 millions de dollars c'est ce que vous avez dit mais le projet dont j'ai parlé donc j'ai aussi illustré maître je vous informe que le projet n'a même pas 100 000 dollars pour financer les entrepreneurs qu'est-ce que le projet il donne des crédits le projet qui est censé être fondé c'est une entière pour la république fondé garantie des entrepreneurs mais eux maintenant donnent des crédits remboursables avec un taux d'intérêt de 0,5% le mois ou l'année le mois 0,5% un crédit avec un taux d'intérêt vous êtes censé financer les entrepreneurs parce qu'en termes de financement comme vous le savez il y a des donations et le prêt d'honneur alors l'état fait des donations comme quand même il a mis 2 millions de dollars l'état veut d'abord régler ses problèmes s'il vous plaît il fallait d'abord trouver cette solution s'il vous plaît commencez d'abord par là vous donnez des crédits que les gens ne peuvent pas obtenir dans les banques s'il vous plaît c'est ça que l'état voulait d'abord il y va s'il vous plaît s'il vous plaît bref ce qui énerve la population dans le temps que vous menez la population où le chef de l'état il y a des cartes il y a des entrepreneurs il y a des étudiants il y a des commerçants il y a des journalistes ces jeunes là toutes catégories et ils en souffrent et moi dans un secteur où j'ai fait 14 ans de domaine et je suis professeur je donne le cours de l'entrepreneuriat moi là les incubateurs tout ce qui va avec ça fait 14 ans que je suis dans ce secteur donc vous me connaissez comme dans le développement numérique moi j'ai toujours apporté pour mon pays comme je l'ai dit au début en parlant du pape parce que le domaine de l'entrepreneur c'est vraiment pas son domaine ça il faut que je débatte avec une autre personne justement en parlant du pape l'année passée c'était Jean-Claude Van Damme cette fois-ci c'est le pape l'année 2000 ça sera Jackie Chan ça sera moi j'ai toujours dit si Jésus-Christ c'était vivant en Israël le présent Félix à l'église à l'église à l'église à l'église Jésus-Christ c'est important quand même c'est une personnalité importante à quel moment au moment où il n'y a plus selon certaines sources nous sommes en guerre nous sommes en guerre au moment où nous sommes en guerre il peut pèser au niveau des salons internationaux au moment où nous souffrons je salue encore une fois de plus Fridolin Mbong non on doit avoir des décideurs comme ça tu ne sens pas qu'il y a contraste entre ceux qui nous dirigent et nous oppressions Fridolin Mbong au part de la souffrance Maître vient ici mais dire que non les choses sont volées c'est qu'il a créé un cadre non le chef de l'État lui-même il a créé un cadre justement pour une classe pour certains justement il ne faut pas contredire à Maître Mbong il vous dit ça c'est clair il a raison le chef de l'État dans son discours sur l'État de la Nation avait dit il avait reconnu que 7% des Congolais sur 10 sont en train de s'ouvrir sous la pauvreté il avait dit il y a des problèmes qu'il va corriger très bien alors quand j'ai parlé de la détection de problèmes c'est-à-dire le chef de l'État en entrant au pouvoir il devait détecter c'est quoi le problème de l'homme Congolais d'abord c'est pourquoi il n'avait pas commencé à engager des dépenses comme ça pour le programme Thierry Gémy pour le padre qui doit venir ici pour Jean-Claude Bordam pour tout ce qui va avec il devait détecter c'est quoi notre problème le Congolais souffre le Congolais souffre les appartiens au Congo c'est ça la question comment lutter contre ça il fallait créer maintenant les cadres dans l'État et puis créer ces cadres comme je dis la régulation la législation ça veut dire quoi quand il parle du cadre par exemple Bahocan nous va créer un financement ils ont encore une minute ils ont créé des financements ça veut dire quoi moi je deviens tu sais j'ai pas dit qu'ils sont des escrocs comment les escrocs fonctionnent s'ils viennent détourner les escrocs du XXIème siècle ils créent des cadres ils font passer des gros financements et ils vont prendre des 10-15 entrepreneurs ils te donnent des financements et ils restent avec des millions c'est pourquoi j'ai réglé mon confrère qui disait tantôt lui il est chef de l'État il avait différent des commandes des millionnaires oui il a fait de ses amis de son entourage de millionnaires pas nous autres nous ne sommes pas des milliers millionnaires mais il faut séparer la personne félicite c'est qu'il y a le gouvernement la personne félicite c'est une bonne personne il a la volonté il est très mal entouré très très mal entouré ils n'ont pas facilité la tâche il a mis en place un ministère de l'entrepreneur il a mis en place un ministère du numérique un pays vierge comme ça je ne vais pas entrer dans ces secteurs-là pour vous dire comment on peut rentabiliser dans un secteur numérique mais je te dis on a un ministre qui est juriste qui est de béni ministre du numérique tu t'imagines on a Estache Bouyane moi par exemple vous connaissez mon parcours j'ai commencé avec le cas génie d'entreprise ça fait 14 ans Estache Bouyane tu peux nous parler de son parcours il a été entrepreneur où dans quoi ? parce qu'il était dans une famille je vais chuter pour parler du pape alors nous sommes fréquentants en 1985 il était avec Moutou aujourd'hui il est avec Félix-Antoine sur le plan diplomatique oui ça joue un grand rôle je vais chuter par ça sur le plan diplomatique ça joue un grand rôle mais le problème maintenant sur l'avenir du pape qu'est-ce que ça pourra influencer en retour ? l'après-pape c'est ce que je dis l'après-pape qu'est-ce que ça pourra si vous allez revenir là maintenant je vais donner des éléments clés sur l'après-pape qu'est-ce que ça pourra influencer en bien comme en mal merci beaucoup monsieur Tiani monsieur Utudi l'après-pape vous selon vous cette visite on va dire en termes elle ne valait pas la peine les Congolais continuent dans leur misère dans leur souffrance il n'y a rien qui va changer c'est le fait que le pape ait dénoncé notamment le colonialisme l'asservissement des Africains le fait que l'Africain souffre pendant qu'il est potentiellement riche le fait que le Congo soit un diamant entre les ténèbres et la lumière toute cette dénonciation de souverain pontife n'aura aucun écho je ne voudrais pas qu'on pense que je traite de toute nullité la visite de ce pape en RTC c'est ce pasteur il est arrivé il a dit c'est faillant il a dit les chrétiens catholiques il a visité le pays c'est quand même comme le profil a dit un honneur pour notre pays de recevoir le pape il ne faut pas oublier que c'est une autorité même au moment pastorale politique aussi vous le savez vous avez posé la question sur les dénonciations et tout ce que le pape a dit je vous ai dit et je dois quand même le répéter ici que c'est tout ce que nos pasteurs même les pasteurs de l'église de réveil ont toujours dénoncé c'est tout ce que le monde a-t-il dénoncé et donc le pape ne pas le prendre ni à le dire nous savons que le Congo c'est un pays extrêmement riche nous avons des minéraux et c'est à cause de ce minéraux qu'on nous fait la guerre c'est ce que nous avons toujours dit et s'il y a des gens qui pensent que après le pape on va arrêter de tuer à l'est à cause de ce minéraux et après le pape l'homme veut tout il va se retirer et comme il voudrait mettre il y a eu l'épiscopat du Rwanda qui était aussi représenté ici à Kinshasa et vous pensez qu'il va mener un message à Kaka on ne sait pas de quoi ils ont échangé je vous ai dit que nous sommes d'accord sur le fait que le pape est une autorité épiscopale et au même moment politique ça visite le pape une nullité ça a une importance au regard de croyances de certaines personnes et au niveau mondial c'est une personnalité importante qui vient visiter le pays mais pensez de manière très claire que l'arrivée du pape en RDC pourra changer vraiment quelque chose de manière tactique dans ce pays moi je n'en suis pas d'avis pourquoi ? pourquoi vous n'en êtes pas d'avis ? tout simplement parce que le pape sait pourquoi on fait la guerre pourquoi il y a la guerre à l'est il ne fallait pas attendre que le pape arrive au Congo pour dénoncer et du coup on espère que la guerre va s'arrêter à l'est sur les plans internationaux tout ce multinational qui finance le Rwanda vont cesser de financer le Rwanda pour nous faire la guerre non nous savons tous que c'est à cause de ces richesses et donc moi je préconise et nous l'avons toujours dit que le problème du Congo sera résolu grâce à l'effort de nos Congolais il ne faut pas attendre pour vous avoir encore un imam de je sais où le professeur l'a dit si Jésus était encore vivant on allait encore fournir des efforts décaisser des millions pour inviter Jésus et ça n'a rien changé d'accord ça n'a rien changé M. Félim en bas la région nous signale qu'on est à la fin je vous donne quelques minutes pour conclure aussi je vais aussi donner quelques minutes à M. Arnaud rapidement la visite du pape l'importance plus spirituelle plus au niveau de la foi mais au niveau de la diplomatie au niveau de la sous-région au niveau du changement notamment dans cette insécurité qui il a dénoncé aussi le fait qu'il y a un génocide oublié plus de 10 millions de morts la visite du pape de façon concrète de façon visible en quoi elle peut être utile pour les Congolais bon en fait avant de répondre à votre question j'aimerais revenir sur ce que mon cher ami a dit ici sur l'entrepreneuriat oui oui il a laissé entendre ici que Skoulab a fermé quelles sont les raisons qui ont concouru à ce que cette entreprise là puisse fermer il faut imputer cela à l'état congolais on ne peut pas imputer cela à l'état congolais Skoulab peut avoir fermé encore faudra-t-il discuter pour savoir les raisons qui ont poussé cette entreprise là à fermer où est le problème du chef de l'état là-bas lui-même a parlé du ministère du numérique je suis en train de vous parler du cadre vous avez deux minutes il a parlé du ministère du numérique il a parlé du fonds de garantie de l'entrepreneuriat il a évoqué ça lui-même ici tout ça a été mis en place par qui je ne l'ai même pas parce qu'il faut revoir je crois qu'il faut qu'on revoie l'émission je vous ai parlé du fonds de garantie d'investissement qui allait pouvoir être à la disposition de tous ceux qui allaient pouvoir ceux qui allaient avoir l'intention de pouvoir investir dans tel ou tel autre ou tel autre domaine donc c'est pour vous dire que le chef de l'état prend cette affaire à bras le corps il ne s'agit pas d'un secteur qui est renvoyé au calandre grec ou renvoyé à la cinquième roue il s'agit en fait d'un secteur sur lequel le chef de l'état veut miser lorsqu'on dit par exemple qu'on veut faire des millionnaires mais les gens ne comprennent pas nous avons un Congo de grandeur un Congo de dignité mais il faut qu'à que nous puissions avoir un chef de l'état qui a des ambitions qui soit compatible à la grandeur de notre pays quand le chef de l'état il va faire des millionnaires vous dites c'est seulement dans le futur non il y a des choses qui sont en train d'être faites mais tout ce qu'on vient d'évoquer ici c'est rien ça ne représente rien pour vous quand vous parlez de jeunes qui ont bénéficié du pape rapidement s'il vous plaît on nous a signalé la fin de l'émission grâce bien sûr aux politiques volontaristes qui ont permis à ce qu'on commence quelque chose 1,2 kilomètres commence par un pas s'il vous plaît les cadres par rapport au pape par rapport au pape rapidement par rapport au pape ce que je dirais c'est qu'ils ont l'étoupé et de dire sur ces plateaux ici que le pape la présence du pape dans ces pays n'a rien à porter ne va rien à porter parce que ce qui les intéresse c'est l'après je suis vraiment très déçu mais lorsque il y a des actions diplomatiques qui sont qui sont menées sur le plan international ce ne sont pas des actions comme ça protocolaires le pape a évoqué une question qui est très importante il a dit quoi ôtez vos mains de la RDC de la République démocratique du Congo qui n'est pas une mine de l'Afrique même il a même parlé de l'Afrique qui n'est pas une mine ça veut dire que le pape ne connait pas n'arrive véritablement pas à saisir la portée de la situation très bien le pape c'est que la guerre qui nous est imposée on n'a plus le temps une guerre une guerre injuste qui nous est imposée par ces puissants du monde c'est même pas une guerre qui doit être gérée au niveau non aussi sur le plan diplomatique des efforts on n'a plus le temps sur le plan diplomatique on n'a plus le temps sur le plan local allez-y rapidement voilà donc c'est ça merci beaucoup rapidement merci beaucoup à vous monsieur Dan vous comprendrez avec moi je n'aurais plus le temps de beaucoup recadrer le maître donc il va suivre cette émission en boucle il va encore comprendre je ne saurais plus parce que c'est un domaine auquel peut-être vous allez avoir un temps peut-être vous allez discuter je sais qu'on aura des séries d'émissions où on va continuer à parler de certaines choses donc voilà courage à vous cher entrepreneur quelqu'un a dit la mort ne rien mais vivre vaincu sans gloire c'est mourir tous les jours c'est Napoléon Bonaparte c'est difficile ce que nous vivons Fridolé Mbongo Monseigneur on a parlé hier je vais juste signifier une chose on n'a là justement c'est un homme monsieur Dan on n'a tout mais c'est un homme 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 les mamans pleurent maintenant là il paraît Papa Zoya il faut assainir la ville il faut assainir la ville ils m'ont appelé elles m'ont appelé justement les dames je suis descendu l'avenir du stade Matongela Zigida tout ce qui va avec vers Ndolola ces mamans là qui cherchent je ne peux pas dire que c'est des entrepreneurs parce qu'elles sont des commerçantes qui cherchent la vie elles ont aussi créé tout ça l'Etat n'a pas pensé à ça elles sont toutes à la maison maintenant descendez bouki ma terrasse maintenant une maman qui nous suit maintenant là tu veux que moi je dise non Koya c'est une victoire pour le RDC non je vis avec eux si je finis si je vais rentrer chez moi ils verront ta vie suivie chez Nanzen ça fait mal et je veux signifier ici il y aura un moment il y aura quelqu'un qui viendra pour le RDC excusez-moi de dire ça on a beau penser que c'était Félix-Antoine Tchisigué mais je suis déçu de vous dire ce n'est pas la personne qu'on doit attendre et hier vous les jeunes au stade de martyr ce que vous avez fait coup de chapeau à vous coup de chapeau à vous merci à vous de nous avoir suivi justement je suis Arnaud de Tiani je serai là désormais avec Dan Zeng chaque matin pour recadrer sur les sociales sur l'entrepreneuriat et sur l'économie du pays merci beaucoup à vous l'invitation je ne suis pas fâché mais je suis très fâché sur la manière dont on dirige la RDC on a insulté Kabil pendant 18 ans mais les 4 ans d'aujourd'hui je te dis on a des lettres comme ça qui viennent nous dire on crée les 4 ans on met ces 6 merci beaucoup Arnaud Tiani nous nous ne savons pas merci beaucoup Arnaud Tiani merci beaucoup M. Fédi merci beaucoup Francis Oetoudi je crois que nous avons compris 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 Jantini Kobulae nous avons compris on attend voir après les papes si ça va continuer nous sommes habitués à les opérations il n'y a pas de suivi ça c'est un manque de respect un manque de respect s'il vous plaît je suis désolé s'il vous plaît s'il vous plaît mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres questions d'actualité merci à tous d'être avec nous d'avoir été avec nous portez-vous bien à la prochaine si vous voulez réagir aussi vous voulez passer ici contactez au numéro qui est de aux affichés au bas de l'écran nous allons vous recevoir la grande tribune elle est pour tout le monde portez-vous bien donc à la semaine prochaine nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limite